Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de super opening et du coup, comme je vous l'avais dit dans la dernière, on se retrouve pour les cristaux héroïques cette fois-ci et le cristal 5 étoiles que vous attendez tous. Donc, on va commencer avec le cristal 2 étoiles, Thor, comme d'habitude, c'est déjà dû compléter, ensuite nous avons un cristal du jour, donc cristal de connexion du Kaïd je crois, oh non, attendez, si si c'est le Kaïd, ouais si si c'est le Kaïd, c'est le Kaïd, c'est ça. Et en 3 étoiles, comme d'habitude, hein, comme, oh merde, oh merde, je suis con, j'avais complètement oublié qu'il était à 98, merde, ah je suis con, bon voilà, voilà comment louper 55 éclats 4, vous aviez besoin d'une leçon pour ça, bah appelez-moi, vraiment appelez-moi, n'importe quoi, vraiment ridicule. Bon allez, 3 SCH, et ça bug un petit peu, oula, d'accord, 2-3 étoiles, bien, bien ça, donc Thor qui est déjà au max, et Punisher 2099 qui augmente, ok. Euh, ensuite, je crois qu'on a plus rien ici, donc on a, on a donc 5 cristaux, 3 étoiles, donc Magneto Marvel Now, Spider, Gwen, Guillotine, Cable et Deadpool X-Force, ils sont tous au max. On en a un autre à ouvrir, donc 4660, donc vous voyez, j'ai 5 cristaux à ouvrir, vraiment bien, vraiment super content, on l'ouvre direct, Phoenix qui est déjà au max. De toute façon, maintenant, on va tellement choper de cristaux de fragments, hein, donc c'est carrément logique, c'est carrément logique qu'on ait énormément de cristaux de compétences max, et du coup qu'on gagne de plus en plus d'éclats, cela, vous voyez, j'ai gagné énormément d'éclats, hein, même si j'ai pas ouvert tant que ça de cristaux, j'ai gagné énormément d'éclats, déjà, vous voyez, là, j'en gagne 330, bon, ça aurait été bien d'en gagner un peu plus au lieu d'avoir une pierre, mais bon, on va pas non plus, euh, on va pas non plus critiquer cela. Ok, donc, on a 2 cristaux à ouvrir en plus, donc je vais, je vais les ouvrir un par un, comme ça, ça fera un peu plus de, de, de longueur dans la vidéo, parce que c'est vrai que si je les ouvre tous d'un coup, et bon, pendant le live, je les avoue ouverts d'un coup, mais là, là, un peu moins quand même. Oh, Médusa, Médusa, oui, Médusa, super, ça, oh là là, génial, elle vient d'arriver dans les cristaux, oh, trop bien, je l'éveille enfin, enfin, je l'éveille enfin, je l'éveille, tout simplement, je l'éveille. Ah, génial, et bah, il y a bien possibilité que je la monte R5, même si, voilà, faut plus monter en R5, oui, ok, mais au bout d'un moment, des 5 étoiles, j'en aurais plus à monter, enfin, pour l'instant, je vais les monter, hein, mais après, je monterai en R5. Et bah, ça me fait cristaux de compétences max en plus, bien, donc je vais avoir, je vais gagner beaucoup des classes, hein, dans cette vidéo, hein, donc déjà, je vais gagner minimum 7 fois 275, donc ça fait, ça fait, ça fait, 2750, euh, moins, moins 825, je crois. Donc, ça fait, ça fait grosso modo 1900, quoi. Donc, ça, c'est le minimum, sachant que déjà, j'ai eu un cristaux de compétences max, donc, euh... Non, c'est, c'est vraiment pas mal. Oh, Archangel, oh, trop bien. Oh, putain, j'éveille, j'éveille les meilleurs de mon roster pas éveillé. Ok, est-ce que c'est pas génial ? J'éveille Médusa, j'éveille Archangel, oh, trop bien, trop bien, trop bien. Ok, bah, j'ai déjà éveillé 2 persos en plus, oh, trop bien, vraiment génial. Euh, pareil, c'est possible que je monte R5, du coup, enfin, je verrai, c'est comme d'habitude, hein, je verrai selon ce que, ce que j'obtiens, est-ce que je peux monter. Malicia, ouais, c'est bien, ça la monte à 60, je crois. Je crois qu'elle était à 40. Peut-être déjà à 60 ? Non, je crois qu'elle était à 40. Ah non, d'accord, elle était qu'à 20. Ok, j'ai juste éveillé une fois. Ça marche, ok, il en reste 3. Bon, pour l'instant, on est carrément bien, hein, c'est franchement génial, ce tirage, vraiment génial. Je suis super content. Euh, je double 2 tops persos que j'avais dans mon roster, donc, euh... Spidey, c'est pas grave, franchement, je suis plus à ça près. Ouais, et ça l'augmente un peu, il devait être à 40, 60, 60. Bon, il monte à 80. Allez, il en reste 2. De toute façon, là, maintenant, c'est en haut libre. C'est, je m'en fous de ce que j'ai. J'ai fait l'opening sur les 7, j'ai eu 2 nouveaux éveils, donc, génial, génial. Eh bien, Ultron, que j'ai déjà éveillé, je crois qu'il était à 40. Ah, ouais, si, il est 40, 40, je crois qu'il est. D'accord, il est qu'à 20. Ok. Je connais plus les compétences spéciales de mes persos. Allez, le dernier cristal 4 étoiles. Est-ce qu'on aura un nouvel éveil ? Est-ce qu'on aura une amélioration de compétence ? Ou est-ce qu'on aura un cristal de compétence max ? Eh bien, ça sera une amélioration de compétence, car Luke Cage n'était qu'à 40, je dirais. Je crois que j'ai eu une deuxième fois. Ou peut-être 60, même. Non, 40, ouais, c'est ça. Je crois que j'ai eu dans... Ben oui, je les ai eu dans les SCH. Voilà, ben en tout cas, donc 3100 éclats 5. On a un cristal de compétence max, donc qu'on va ouvrir tout de suite. Donc, pour des éclats 5 en plus, hein. Oh, c'est exceptionnel. En vrai, mis à part les pierres d'éveil ou le Iron Fist, je veux pas avoir de gemmes de pierres spéciales. Les pierres spéciales, là-dedans, c'est une horreur. Ça vous fait vraiment perdre des éclats 5, concrètement. Bon, du coup, deuxième cristal 5. Enfin, premier dans cet opening, mais voilà, comme je tourne cette vidéo à la suite. Du coup, voilà, donc deuxième cristal 5 étoiles de cette saison 2. Donc, en espérant avoir quelque chose de bien. Si possible, un nouveau, ça me ferait mon 30e. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est l'éveil de Moon Knight. Ah, j'aurais bien aimé Punisher 2099. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Un petit peu déçu, là. Je pensais vraiment que ça allait s'arrêter sur 2099. Un petit peu déçu. Bon, Moon Knight, ça va, mais... Comme je vais sûrement pas le monter R3. Bon, quoique, hein. Quoique, en soi, il peut monter R3. Comme il est veillé, maintenant, il y a peut-être possibilité. Il y a peut-être possibilité. Après, à voir, je sais pas. En tout cas, ça me fait des éclats 6 en plus. Donc, ça me fera pas mon 30e 5 étoiles. Mais de toute façon, vu comment ça va arriver... Ah, si, attendez. J'ai un cristal grand maître. Est-ce que j'aurais pas un 5 étoiles dedans ? Non, peut-être pas quand même. Non, mais voilà. Ça me fera des éclats en plus. Je suis bête de pas y avoir pensé avant. Voilà, ça me fait un 3 étoiles en plus. Qui est au max. Et du coup, ça me fait un cristal de compétence mage. Je vais aller l'ouvrir rapidement. Je vais aller l'ouvrir rapidement. Voilà. Ok, bon, du coup, en deux cristaux, enfin, ces deux cristaux-là, donc le premier, donc avec le fauve, 5 étoiles, donc là, en l'opening numéro 1. Donc, plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal, ça me fait un nouveau. Et après, par contre, Moon Knight, bon, c'est un bon... Enfin, moi, j'aime bien Moon Knight. Après, c'est vrai que, bon, c'est un faible indice. Et comme j'ai pas beaucoup de catalyseurs virtuoses, c'est un peu moins ouf. Mais bon, d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que ça me fait un double. Un double que j'aime bien. Et en plus de ça, ça va me permettre de monter, du coup, peut-être des 4 étoiles en R5 à la place. Donc, c'est assez intéressant quand même. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter pour me donner notre avis sur ce tirage et sur ces nouvelles openings. Je vous souhaite un bon jeu, une bonne journée à tous et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos d'opening. Allez, salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.